Musique Super, voilà. Est-ce que tu peux maintenant sentir le voyage du poids, tu vois, au niveau du centre de gravité, tu peux sentir le dessin, tu vois, c'est-à-dire que tu descends, d'accord, tu montes, et en fait, quand tu vas monter, tu vas monter moins haut que sur le deuxième. Tu vois, tu descends et tu montes, et puis après, quand tu vas monter, tu montes, tu vois, c'est comme si tu prolonges, tu prolonges cette montée pour chuter comme ça, dans un, tu vois, dans une courbe. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Et maintenant, tu traverses l'espace, donc tu te laisses toucher par cet espace, c'est-à-dire que tu vas en avant, tu vois, tout va en avant, tu laisses tout, c'est comme si tout le flux interne allait en avant, tu vois. C'est comme si, c'est comme si, comme une force internelle pousse ton flux vers l'avant, c'est comme si la matière, tu vois, de la masse, elle va vers la peau du ventre, c'est ça qui va en avant, c'est ça qui va goûter l'avant, comme ça, ça va goûter le bas, et puis là, il y a une transformation, c'est-à-dire que tu as créé un espace devant, et cet espace, tu recules, voilà. Voilà, tu recules, donc c'est pas là que tu recules, puisque, voilà, c'est là que tu viens sentir que l'espace rentre et qui donne à voir l'arrière. Recule, pas, pas, ça. C'est ça. C'est ça, la force, je pense, de ce système, c'est le fait qu'on part de la globalité, on part de ce qui est moteur. C'est-à-dire, le moteur, c'est déplacer ou changer l'orientation. Voilà. Et ça, c'est le mouvement. C'est un véritable système d'analyse. C'est pour ça qu'il est extrêmement constructeur, enfin, il nous construit énormément, parce qu'il oblige à l'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais un mouvement comme ça, je ne vais pas indiquer la trace. Je vais indiquer que de là, il faut qu'il aille là, puis là, dans un temps donné, et tout ça. Et alors, évidemment, à force de faire, parce qu'il y a énormément de mouvements qui se répètent, donc, voilà, dès qu'on voit un graphisme, on l'associe. Et il ne faut pas trop le faire, parce que souvent, mais du coup, comme les signes sont très, sont denses, en fait, ils sont larges, donc on voit tout de suite les petites variations possibles. Comme on parle du global, du coup, par exemple, là, si, par exemple, c'est différent de faire ça, tu vois, que de faire ça. C'est simple, voilà, donc c'est juste le rapport au temps qui a changé. Donc ça, c'est visible très facilement. Donc on voit très vite, en fait, on a accès à l'écriture, on a accès à la perception du dessin, on a accès à la perception de l'énergie déployée, et très vite, on peut jouer sur les variations possibles. Donc cet extrait de partition, donc on appelle ça, c'est une portée, mais on appelle ça donc un cinétogramme, en cinétographie. Il est extrait d'un fascicule de cours et d'études qui ont été donnés lors de stages réguliers pendant les années 70-80 par Gunther Leplinius, qui a été élève de Marie Bigman. Et Anja Hervé-Cagliot, qui est la notatrice, les a notées donc pendant, a mis un certain temps pour les noter. Donc c'est un fascicule assez conséquent qu'elle a édité en 2008. Et alors, je m'appuie énormément sur les partitions qui viennent de la danse allemande et qui viennent surtout de la technique de Marie Bigman, parce que Marie Bigman a été élève et collaboratrice de Rodolphe Leban au moment où il questionnait en fait l'apport de théorie et l'apport d'un système d'écriture pour la danse. Donc évidemment, sa vision du mouvement et son approche du mouvement, et on voit que dans un exercice pédagogique, on voit bien l'intention qu'elle a sur le rapport espace-temps. Du coup, c'est extrêmement intéressant de les travailler quand on apprend à lire une partition écrite en cinétographie. Alors, ce qui était donc important pour Labanne, c'était dans le graphisme, parce qu'il était graphiste aussi lui, donc c'est qu'on perçoive de façon assez intuitive, et que cette perception, je veux dire, qu'on perçoive, c'est-à-dire pas ce qu'on voit et qu'on comprend ce qui est écrit, on perçoit immédiatement, comme si le mouvement déjà s'activait avant même qu'on se mette à bouger. Donc ici, ce qui est écrit, c'est qu'on voit une alternance de signes blancs, avec un point au milieu, et de signes noirs. Donc ces signes, ce sont des signes qui renvoient à... J'appelle ça, moi, des signes moteurs, ce n'est pas leur nom, mais ce sont des signes de direction, mais ce sont des signes qui disent qu'il y a un déplacement. Parce que pour la manne, un mouvement, c'est un déplacement. Donc c'est la... Ce signe, il nous indique qu'il y a tout un processus qui va s'engranger dans le corps pour que tout le corps aille se déplacer vers un poids. Donc là, c'est en avant. Puis ce signe-là dit qu'il y a un déplacement, mais essentiellement sur la gravité. Donc ce qui nous indique ce rapport à la gravité, c'est la notion de niveau. Donc niveau moyen, c'est quand, en fait, on se déplace, mais on ne va pas, en fait, modifier son rapport entre le ciel et la terre, et son rapport, donc, du coup, avec l'axe transversal. Le signe, ici, en noir, nous dit qu'on va descendre, on va aller à ce qu'on appelle niveau bas, c'est-à-dire qu'on va... C'est comme si on voulait goûter un petit peu, à percevoir ce qu'il y a en bas. Donc c'est vraiment une notion très générale. Puis on revient niveau moyen, puis on descend niveau bas, et en fait, ce motif-là, on le voit tout de suite qu'il est répété trois fois. Donc c'est avancer, rester là où on est sur un point, descendre, revenir, descendre, avancer, descendre, revenir, descendre, avancer, niveau bas, niveau moyen, niveau bas. Ce signe veut dire en place. Puis, donc, pour la BAN, le mouvement, donc, c'est le déplacement, donc c'est la progression, comme ça, dans l'espace et dans le temps. Donc en fait, ce signe, il nous indique à la fois le rapport avec l'espace horizontal, le rapport avec la verticalité, et il nous dit aussi qu'il y a du mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement, on n'écrit rien, puisque, voilà, s'il n'y a pas de mouvement, c'est qu'il y a de la stabilité. Là, il y a de la mobilité, il y a de la stabilité. Mobilité, stabilité. Donc cette petite pause-là, on appelle ça une pause, elle nous dit maintenez la stabilité pendant cette durée. Voilà. Et la longueur du signe donne la durée de l'événement. Donc dans ce même signe, on a à la fois, donc comme il est placé à gauche de la portée, et ça veut dire qu'on va marcher sur le pied gauche. Là, il est à droite, donc sur le pied droit. Donc on voit qu'un seul signe nous donne le rapport au corps, le rapport à l'espace. Donc là, c'est un espace horizontal et un espace vertical. Un rapport au temps et aussi une amplitude. C'est-à-dire, est-ce que je vais loin ? Est-ce que je vais proche ? Est-ce que je fais un petit pas ou un grand pas ? Ou un pas normal, en fait, qui est normal pour moi ? Donc, en fait, c'est extrêmement synthétique. Et c'est pour ça qu'en fait, ça nous donne tout de suite, c'est-à-dire, on a tout de suite une intention qui se... C'est-à-dire, du graphisme, on a le concept, on sait que ce concept, il est constitué de tous ces éléments, et on laisse le corps, c'est comme si le corps d'emblée se prépare à faire le mouvement. Et du coup, on a juste à le faire. Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu essayé de rappeler à Aurélie. Vous voyez, bas, haut, haut, bas, haut, haut, bas. Alors, en fait, chorégraphiquement, ça fait en bas, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Mais musicalement, c'est trois temps. Les barres de mesure, là, il renvoie au... Enfin, c'est très renvoi à la barre de mesure. Donc, musicalement, le support musical va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, on voit que si on... En fonction de la manière dont on découpe le temps, il y a une dynamique qui n'a rien à voir. Parce que là, c'est en contre-temps. La phrase de Lumonne, elle est en contre-temps. C'est ça, voilà. Alors, ça, il a appris beaucoup de ça de Doris Humphrey, qui était musicienne. Et lui aussi, je pense, il connaissait bien la musique. Et elle a beaucoup joué là-dessus, lui aussi. Je pense que tu peux aller plus vite, là. C'est pas dit, mais je pense que c'est confortable. Moi, je me suis rendu compte au cours de l'enseignement que le signe avait eu quand même un impact sur ma représentation de la forme que j'avais, tu vois, que j'avais... Voilà, mine de rien, en fait. Et je me suis rendu compte aussi que... que du coup, ma compréhension, tu vois, du concept qui contenait l'enseigne, elle me disait, prends cette forme, parce que j'avais déjà une forme. C'est-à-dire, le concept me renvoyait à une forme et je ne laissais pas mon corps me dire quelle est la forme, en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que le concept abstrait, qui renvoie comme ça à ligne droite, ligne courbe, c'est pas ce qui se passe dans le corps. C'est pas ce qui se passe dans le corps, tu vois. Et des fois, ça vient affecter, en fait, tu vois. Parce que finalement... Et pareil, de dire que, par exemple, une inclinaison, c'est à partir d'un point d'attache, c'est le point libre, tu vois. Et bien non, dans le corps, il y a une mobilité ici. Tu vois, il y a ça qui se fait. Évidemment, le concept, c'est de dire ça. Mais nous, on va faire ça. Parce que finalement, lui, il a une vision des traces, tu vois, de ce qui est, du graphisme, en fait. Il a cette vision-là, comment le mouvement est un dessin, tu vois, est un dessin chargé de dynamique, de tension. Mais, tu vois, il n'est pas dans la... Il n'est pas dans... Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on fait ça ? Mais il est dans... Et c'est ça qu'il faut... C'est là que... Enfin, moi, je me suis rendue compte que, du coup, j'avais aussi... Tu vois, du coup, j'étais emmenée à me dire, ah ben tiens, il faut que ça crée ce dessin dans l'espace. C'est un travail de projection ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est comme si une représentation du mouvement était là alors que je l'exépliquais sans laisser le... Tu vois, mon corps me dire... Ben, tu vois, il se passe... Du coup, je n'étais pas complètement dans la perception de ce que je faisais. Donc, les signes sont plus des intentions. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. C'est des intentions. Ouais. C'est des... Tout à fait. C'est des intentions. Et... Ce que j'ai appris aussi en faisant... Parce que le travail que je fais sur les fascias, c'est que... C'est très intéressant aussi de voir comment, tout en maintenant une intention, qui est une intention, tu vois, sur l'abstraction, comment tu maintiens ton intention et tu laisses le corps... C'est comme un support, quoi. C'est comme un point d'appui. L'intention est un point d'appui. Tu vois, donc tu glisses sur ce point d'appui et le corps, tu laisses le corps faire. Donc, tu go. C'est-à-dire que ce point d'appui qui est l'intention rend le corps disponible pour le faire à sa façon. Enfin, tu vois, la façon... À ta propre façon. Tout en respectant. Parce que là, si tu maintiens toujours l'intention, tu vas bien en avant, tu vas bien en avant-haut, tu vas bien... Tu maintiens... Mais ton corps, lui, il sait mieux que toi comment le faire. Tu vois, plutôt que toi de te dire, tiens, tu es à la fois dans l'intention et dans le résultat de l'intention. Et là, on va prendre maintenant... C'est un tout petit extrait de cette tête de Norskelingham. Alors vraiment, on ne reconnaît pas cette tête puisque j'ai vraiment pris un tout petit passage. Mais quand même, comme on part, en fait... Vous voyez, il n'y a que des pas en avant et c'est qu'un jeu de niveau entre niveau haut et niveau bas. et comment ces niveaux rythment l'espace, le rapport à l'espace et puis comment il donne des indications aussi de... En fait, même au niveau du temps, c'est plus ou moins toujours le même rapport au temps puisque c'est toujours un appui sur un temps. Donc on voit l'importance de l'espace là. Et en fait, ce n'est même pas un espace volumétrique, c'est seulement un espace horizontal et vertical. Donc ça, c'est quelque chose qui a été énormément travaillé au début de la danse moderne américaine et aussi allemande puisqu'on l'a vu dans les exercices humains. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que... On voit ici un très court instant. Vous voyez, là, le pied gauche, vous voyez, donc l'appui gauche va niveau bas, un très court instant alors que l'appui droit va avancer. Donc ça veut dire qu'il y a une gestion du poids qui va être bien différente. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. Voilà. Voilà. Et plie bien. Voilà, c'est ça. Tout en avançant. Oui, c'est ça. Bien. Bien. Oui. C'est ça. Donc là, en fait, on voit tout de suite qu'il y a moins de respiration. On a plus l'impression, vous voyez, comme un plan, comme s'il y a une sorte de plan qui est poussé. Comme si tu pousses un plan vertical. Oui, c'est ça. Super. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Donc, on voit aussi que c'est plus proche de nous. D'ailleurs, tu vois, tu l'as fait très vite. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Là, c'est un peu une sorte de présentation en live de cette recherche dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, comment on cherche, en fait. On cherche ce que ça... Voilà. Ce que le signe dit au corps et comment le corps nous informe, en fait. C'est comme une connaissance qui vient de l'expérience du corps. Et qui est... En fait, on n'est jamais sûr, en fait. On est toujours en train de chercher. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Après, c'est en recoupant avec les écrits, avec les vidéos, avec les images, avec les témoignages qu'on peut... Voilà. Qu'on peut se dire qu'est-ce que j'ai trouvé, quoi, en fait. Voilà.